L'appel d'essence qui n'a pas grand chose à voir avec le sujet, encore que l'appel d'essence c'est un endroit où on essaye entre Jean-Gauche, quelle que soit sa famille politique, mais aussi l'unité associative, universitaire, intellectuelle, de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Et je pense qu'en ce moment on en a bien besoin. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui je me sens plus là parce que je viens d'y réussir à faire adopter au Parlement européen avec six voix de majorité un rapport sur migration et droits de l'homme dans les pays tiers. Et je suis très fière de m'avoir pu adopter ce rapport, même si un rapport du Parlement européen c'est un rapport du Parlement européen, et ce n'est pas un texte législatif, c'est bien dommage, mais c'est quand même un point d'appui. Et ça montre qu'il y a encore des choses possibles à faire du côté du Parlement européen. J'ai envie de rebondir en commençant sur ce que disait Alexis, pourquoi étant obsédé par la question des étrangers depuis 20 ans en France ? Je crois que c'est effectivement une question qu'on va toujours se poser à gauche. Pourquoi ? Parce que, comme cela est dit, la France n'est vraiment pas envahie par les grands. Quand on regarde les autres pays, alors je ne vais pas justifier M. Orban, mais il y a 170 000 demandeurs d'asile qui sont arrivés en Hongrie. C'est lui qui est quand même un tout petit peu critique de la France, alors qu'en France il y en a eu 80 000 l'année dernière, soit 10 000 de plus que l'année d'avant, alors qu'en Hongrie, comme ça s'est souligné, avant il n'y en avait quasiment pas. Donc, effectivement, on se fait peur, on alimente les fantasmes, et tout le monde alimente les fantasmes à quelques rares exceptions. Et je crois que quand on veut travailler sérieusement sur ces questions, il faut rétablir les chiffres dans leur contexte mondial. Ça permet de dire qu'il y a 244 millions de migrants internationaux dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire, grosso modo, 3,3% de la population mondiale. Dans les années 90, c'était 2,9%. Alors d'accord, ça a augmenté. Mais il y a d'autres choses qui se sont globalisées, se sont mondialisées dans le monde. Les services, les marchandises, les capitaux, encore plus, tout ça, ça peut circuler librement. Notre cher commissaire Tinermans, vice-président de la Commission européenne, a eu un mot très juste cette semaine, on a failli se passer, il a dit qu'il ne faut pas construire des murs. Mais il ne parlait pas d'immigration, il parlait du CETA. Je crois que, tout est dit, il ne faut pas construire des murs pour les capitaux, pour les marchandises, pour les services. Mais pour les êtres humains, oui. Bilan, 40 000 morts en Méditerranée. Le continent européen qui devient le continent le plus mortifère du monde pour les migrants. Et ce ne sont pas les gauchistes qui expliquent ça. C'est le HCR et l'Organisation internationale des migrants. Et, pire, on est aujourd'hui à 3 800 morts cette année. Aujourd'hui, alors que l'année dernière, il y en avait 3 770 en fin d'année. C'est-à-dire que le continent européen est le plus gentil mortifère. Et l'Union européenne est effectivement incapable de réagir. Incapable de réagir. Et pourquoi ? Parce qu'il faut essayer de comprendre comment fonctionnent les institutions européennes, si on veut savoir pourquoi. Parce que le Conseil européen, le Conseil des États membres, refuse toute proposition positive en la matière. Quand l'Italie a appelé au secours, en avril l'année dernière, après avoir créé Marino Strum, une opération qui lui a coûté 90 millions d'euros. Qu'a répondu l'Union européenne ? Nietzsche. Pas question. Si, si. J'exagère. Un programme pour le sauvetage en mer de 5 millions d'euros. Et la création d'une nouvelle agence des gardes frontières. Je suis toujours perdue par le chiffre parce qu'il est tellement fantastique. Je crois que c'est 200 gardes frontières d'ici la fin de l'année qui vont résoudre le problème. De qui on se moque ? De qui on se moque ? Ce n'est pas l'Union européenne qui va garder les frontières de l'Union européenne. Ça continuera d'être les États membres. Et les gardes frontières nationaux. Donc tout ça, c'est du pipeau. C'est pour amuser la galerie. C'est pour faire expliquer que la crise migratoire n'est pas gérée par l'Union européenne. Alors que les seuls qui doivent être capables de gérer les flux migratoires, d'accueillir les réfugiés, c'est les États. Parce que l'Union européenne sans ses États membres, je ne sais pas ce que c'est, moi. On a souvent l'habitude d'accuser Bruxelles. Je dis, Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique. C'est là où siègent la plupart des institutions européennes. J'y suis trois semaines par mois. Je vois où c'est géographiquement, mais je vois aussi comment ça fonctionne dans ces institutions-là. Parce que je bataille depuis 2009 sur ces questions-là, à l'intérieur du Parlement européen, et en général contre le Conseil. Et contre le Conseil à double titre, parce qu'il refuse les législations positives, et quand malheureusement le Parlement européen arrive à faire imposer deux ou trois choses positives, dont celles que nous expliquait le gesti tout à l'heure, où on pourrait en parler du droit au regroupement familial, des dispositions qui commencent à être mises en œuvre à Calais pour les mineurs isolés. Eh bien, les trois quarts du temps, les États membres ne les appliquent pas. Ils n'appliquent que ce qui est négatif pour les migrants. Alors oui, on se retrouve dans une Union européenne qui est de plus en plus mortifère. Et je crois qu'un des éléments qui est important, et je crois que les témoignages l'ont très bien montré, c'est toujours voir la diversité de la situation des États. La Hongrie, l'Espagne, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, la Suède, ne sont absolument pas dans les mêmes situations. Je donnais le chiffre des migrants internationaux. Aujourd'hui, les étrangers sont... Parce qu'un migrant international, c'est quelqu'un qui a quitté son pays pour aller vivre dans un autre pays. Donc les étrangers sont installés en Europe dans... Oui, 77% des étrangers qui vivent en Europe dans l'Union européenne sont installés dans cinq États. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne et la France. Ces cinq pays, ce sont les plus peuplés de l'Union européenne. Mais ils ont aussi tous en commun, à des degrés et divers, d'être des anciennes puissances coloniales. Ce qui explique qu'il y a une histoire de migration vers ces pays-là. Et ça a été très bien souligné jusqu'à une période récente. C'est les pays, les ressortissants des anciennes colonies qui venaient, y compris pour les avoir appelés, parce que les travailleurs migrants, ils étaient là parce qu'on avait fait appel à eux à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour reconstruire la France. Y compris dans des conditions pas toujours très satisfaisantes, sinon le gestion ne se serait pas créé d'ailleurs dans les années 70. Donc on a cette puissance-là. Mais aujourd'hui, les mouvements sont bien différents. La France est un pays extraordinaire, à ce point de vue. Parce que la France est un pays qui a un solde migratoire quasi nul. Quasi nul. 0,06 pour 1 000. C'est rien. Ça veut dire qu'il y a quasiment autant de Français qui partent vivre à l'étranger et ils ne partent pas tous poussés par la misère économique. La France est la cinquième qui reste, malgré toutes les difficultés qu'on peut y avoir, la cinquième puissance économique du monde. Donc il n'y a pas beaucoup de pays où on vit mieux qu'en France. Donc ce n'est pas la misère économique qui pousse les Français à aller partir ailleurs. Et dans ces étrangers qui arrivent sur le solde de la France, mais aussi d'ailleurs sur le solde de l'Union Européenne, il y a la moitié des mouvements qui sont intra-européens, entre pays européens. Les pays comme la Grèce, comme l'Espagne, sont des pays dont l'émigration a repris, à cause de la situation économique. Donc il faut faire très attention quand on parle de ça. Et c'est aussi ce qui explique d'ailleurs en partie les difficultés qu'on a à légiférer au niveau européen, puisque chacun regarde midi à sa porte, et plus que jamais. Et tout le monde ne dit rien. Et je dirais que le groupe de Visegrade, ces fameux états qui sont effectivement les plus durs, possédés par la droite nationaliste, ont bon dos. Parce qu'on nous explique en ce moment, on ne peut rien faire, il y a le groupe de Visegrade. D'abord le groupe de Visegrade, ils sont six, il y a 28 états dans l'Union Européenne, et le problème c'est qu'il n'y a personne qui mène la bataille à l'intérieur du Conseil Européen. Personne. Et c'est le vrai sujet. Parce qu'il y a un an et demi, à peine un an et demi d'ailleurs, en mai 2015, la Commission Européenne a adopté ce qu'on appelle un agenda européen d'immigration. Alors là-dedans tout n'est pas très satisfaisant, parce qu'on poursuit dans la logique de la construction de l'Europe forteresse, plus de contrôle. Je travaille sur tous ces textes, mais je n'ai malheureusement pas le temps de les expliquer. Mais, dans cet agenda européen d'immigration, il y a l'ouverture de voies légales pour les réfugiés et pour les migrants. Parce que le nombre de migrants légaux sur le sol de l'Union Européenne diminue au-delà de tout sens commun, de tout bon sens commun. Parce que l'Union Européenne, ces états membres ont besoin des migrants, compte tenu de la situation démographique catastrophique, y compris désormais notre pays, qui n'est plus au taux de renouvellement de la population. À l'exception de l'Irlande, quasiment tous les pays, sans les migrants, perdraient de la population. Donc c'est un non-sens. Et il y a des grands gauchistes qui le disent régulièrement, tels la Banque mondiale, l'OCDE, tout le monde explique que le continent européen a besoin des migrants. Mais on est obsédé par la droite et l'extrême droite. Je vais donner deux exemples pour montrer combien c'est difficile, mais combien il faut continuer d'agir. On a essayé de mettre en place un droit d'asile européen. S'il y en avait un, aujourd'hui, on serait un peu moins... Ça serait beaucoup plus simple. Malheureusement, les États membres ont voulu garder la main sur le droit d'asile. Parce qu'on parle... Je vais en dire un mot, mais c'est pas suffisant, Dublin. Quand on... Quand on... J'ai entendu Dublin, donc ça m'a fait berblier. Non, non, c'est pas grave. Quand on regarde ce qui se passe en matière d'asile, on a à peine harmonisé les normes européennes en matière de droit d'asile. Mais dans la pratique, chaque État membre fait ce qu'il veut en matière d'asile. Et on le voit. La Hongrie vient quasiment de fermer les robinets. L'Allemagne a réduit considérablement sa législation l'année dernière, y compris sur le regroupement familial, etc., etc. Et on continue. Parce que la réforme qu'on est en train de nous proposer est, tenez-vous bien, appuyée sur le modèle de l'accord de Turquie. Ça fait envie. C'est-à-dire... Ça fait envie, hein. C'est-à-dire, on fait du one for one, comme ils expliquent. C'est-à-dire, un accueilli, un renvoyé. Ça, c'est la logique des États aujourd'hui. Tout gouvernement confondit. Tout gouvernement confondit. La deuxième chose qu'on a tenté de faire pour éviter, et notamment, ça répond à la question du droit au séjour, c'est de mettre un statut unique sur le droit au séjour et le droit au travail. Moyennant quoi ? Aujourd'hui, on en a 4, 5, je ne sais plus. Et on est en train de nous en inventer un nouveau. On a un statut qu'on appelle intra-entreprise. Ça, c'est pour les salariés des multinationales. Tant mieux pour les salariés des multinationales. Il y a des grands patrons dans les multinationales, il y a aussi des salariés à tous les niveaux, donc tant mieux s'ils peuvent mieux circuler et qu'ils ont moins de problèmes. On a aussi un système carte bleue. Ça, c'est pour les travailleurs hautement qualifiés. Ceux qui viennent notamment et principalement d'Afrique, d'ailleurs. C'est ce qui contribue à la fuite des cerveaux. C'est comme ça qu'on va lutter contre les causes profondes de l'immigration. Qui ne marche pas, d'ailleurs. On a un nouveau sur la table. Les seuls pays qui l'a mis en place, c'est l'Allemagne, mais ils ont juste transposé leur législation nationale dans le système européen. Donc, en pratique, ça ne change strictement rien. Le système du permis unique. Je ne sais pas si c'est la France qui a été modèle. Je n'ai pas fait le travail de recherche en la matière, mais c'est le lien entre permis de séjour et permis au travail. Et c'est le serpent qui se mord la queue, d'une certaine façon. Parce que si on n'a pas de droit au séjour, et on ne peut pas avoir de droit au séjour si on n'a pas de contrat de travail. Donc, c'est un moyen, comme un autre, d'empêcher la migration légale. Et enfin, le pire de tout, c'est les travailleurs saisonniers. Le dernier qui a été adopté, mais qui est un des pires de tout, c'est ce que j'appelle, moi, les travailleurs jetables. C'est-à-dire qu'on accueille les travailleurs saisonniers pour une durée très courte, qui peut être renouvelée une fois ou deux. Mais surtout, on ne les domicilie pas sur le sol de l'Union européenne. Ils restent domiciliés chez eux. Et dans les logiques actuelles, ce qui me fait peur, moi, au niveau européen, c'est qu'on est dans des logiques où on cherche à ficher de plus en plus systématiquement tous ceux qui arrivent sur le sol de l'Union européenne, avec le type de titre de séjour sur lequel ils sont arrivés, pour mieux les repérer quand ils seront en situation irrégulière. Et l'obsession, c'est le refoulement. Et l'obsession supplémentaire, c'est la distinction, soi-disant, entre les bons réfugiés et les mauvais migrants, y compris les déboutés du droit d'asile. Déboutés du droit d'asile, où c'est à la tête du client. C'est à la tête du client selon les préfectures, mais c'est aussi à la tête du client selon les États. Et on voit très bien qu'il y a des mouvements de population qui font qu'aujourd'hui, les Soudanais arrivent un peu plus sur le territoire français pour demander l'asile, puisque les demandes d'asile sur les Soudanais sont un tout petit peu mieux acceptées qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Comme on est en train de constater, un mouvement des mineurs isolés vers Calais. Puisque les mineurs isolés ont l'impression, enfin il y a du... je comprends, du système de mouche à oreille qui se dit qu'il y a une chance pour que les mineurs isolés soient bien traités à Calais, donc on va à Calais. Et ils sont complètement débordés en ce moment-là par l'arrivée des mineurs isolés à Calais. Comme il ne faut pas que je parle trop longtemps, je vais terminer sur une chose, et moi c'est mon obsession. Et pour répondre à la question, comment on peut agir, comment on peut avancer. c'est la question des droits et la question fondamentale. Nos États ont tous signé des conventions internationales. On les applique ou on ne les applique pas. Le sauvetage en mer, on met les moyens ou on ne met pas les moyens, ou on laisse continuer à mourir les gens en Méditerranée. Le droit d'asile, la Convention de Genève, c'est un chiffon de papier. On continue avec le pays du premier entrant qui est contraire, y compris à la Convention de Genève. La Convention internationale sur les droits d'enfants, on continue à bafouer le regroupement familial comme on le fait à Calais. Alors tant mieux, il y en a 200 qui ont pu traverser la Manche, là, d'un seul coup. Il y a des années que ce n'était pas possible, là, il y en a 200 d'un seul coup. Mais il y en a encore 1300 au moins, sans compter les nouveaux arrivants. Le droit à l'éducation. Qu'on arrête de faire perdre leur titre de séjour aux jeunes majeurs. Ça encore, c'est une incongruité. Qu'est-ce que c'est que ce pays qui d'un seul coup renvoie les jeunes au milieu de leurs études au motif qu'ils ont eu 18 ans ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et quelles sont les conséquences pour l'image de la France ? C'est que dans les pays du Maghreb, dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne, les jeunes viennent de moins en moins vers la France. Les jeunes vont de plus en plus aux Etats-Unis, au Canada et en Turquie. J'ai quand même préféré aller en Turquie dans la situation actuelle plutôt que de venir en France. C'est quand même tout un symbole sur lequel on devrait quand même s'intéresser un tout petit peu. Et la question des mineurs isolés ? Pendant combien de temps on va fermer les yeux ? Alors, en France, c'est particulièrement spectaculaire parce que départements et Etats s'envoient la balle. Mais pendant combien de temps va-t-on cesser de bafouer le droit international par rapport aux mineurs isolés ? Au niveau du droit international, un mineur isolé, c'est un mineur. Il a droit à protection. Et donc, il ne doit pas laisser vivre dans un bidonville comme on les a laissé vivre pendant des années à Calais. Le droit à la santé. On arrête de refuser de renouveler ceux qui arrivent à avoir un droit au séjour en la matière, de renouveler pour les raisons les plus ubuesques possibles dans les préfectures, les droits au séjour pour se faire soigner. Et enfin, le droit au travail. On arrête sur les situations absurdes. Et puis peut-être qu'enfin, les pays de l'Union européenne ratifient la Convention internationale sur les travailleurs migrants et leurs familles. Aucun pays de l'Union européenne n'a signé cette Convention internationale. Pourquoi ? Parce que tous les travailleurs migrants ont des droits dans cette Convention. Parce que tous les migrants quel que soit leur statut, et je terminerai par là, ont des droits. Il n'y a pas d'un côté ceux qui ressortent et qui ont droit à l'asile et les autres qu'on renvoie. Tous les migrants ont des droits. Et quand on fait partie effectivement des pays les plus riches du monde, on s'honorerait, plutôt que de courir après, et quand on est de gauche, de surprendre, on s'honorerait à appliquer et à faire respecter le droit international. Je n'espère qu'une chose, mais je ne suis pas sûre. Moi, c'est mon tempérament optimiste naturel. C'est que Calais pourra permettre de faire bouger un petit peu les lignes. Je trouve qu'il y a des messages de solidarité qui sont un peu positifs autour des communes d'accueil. Alors, je suis assez d'accord. Oui, il faut un appel au peuple de gauche. Et je crois que, contrairement à ce qu'on raconte, la majorité du peuple de gauche a envie d'être solidaire. Encore faut-il qu'on lui donne les moyens. Et moi, je suis très contente quand je suis parmi les gens des associations comme vous. Ça me donne du courage pour continuer à batailler au Parlement européen. Ce qui n'est pas évident tous les jours. Merci. Applaudissements